Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour suivre votre magazine de prédilection qui osque envie d'inscriter l'actualité politique voyante de l'air en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est actuellement au cœur d'un débat politique brillant concernant le changement ou la révisitation de la Constitution dans notre pays, mais aussi la réplique du président de la République face au dialogue proposé par Martin Fayoulou. Ce sujet qui suscite des passions et des préoccupations non seulement parmi les acteurs politiques, mais également au sein de la population, ce débat va bien au-delà des simples considérations techniques. Aujourd'hui, il met en exergue le dégé critio lié également à la gouvernance et à la démocratie et à l'avenir de la République démocratique du Congo. Voilà cette question qui va être analysée et débattue au cours de cette émission kiosque avec nos invités. D'abord, comme invité kiosque qui reçoit ce jour, Félix Samala, il est journaliste. Vous êtes les bienvenus sur kiosque. Merci. M. Gandhi, un habitué de cette émission, je vous salue. Moi aussi je vous salue. Les mêmes salutations, je les transmets à mes co-débatteurs ainsi qu'à toute l'équipe de votre télévision et de la radio, RALIC. Très bien. En face de M. Gandhi, kiosque Rissoua Philippe Kazadi, éditeur magazine Kiosque d'Afrique. Vous êtes les bienvenus sur kiosque. Merci M. le journaliste, merci pour l'honneur. Je pense que nous allons apporter notre petite contribution en termes d'analyse. Et j'essaie également les co-débatteurs, les confrères qui sont en face de moi. Très bien. M. Gandhi, je commence par vous. Le chef de l'État a répliqué au cours d'un échange avec la communauté congolaise habitant à Budapest sur la nécessité d'un dialogue qui doit être organisé selon le souhait de l'opposant Martin Faillou Madidi. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous ces problèmes ? Je pense que le pays est en train de mûrir. Les institutions doivent mûrir aussi, ainsi que les acteurs politiques. Je pense que la réponse du président de la République, c'est une réponse qui est une réponse adéquate. Puisque c'est le seul pays au monde où on passe d'un dialogue à un autre, d'une concertation à une autre. Alors que si le dialogue il y a, ce dialogue doit exister, non seulement entre les populations qui ont choisi leurs représentants au niveau des assemblées, mais aussi les différentes institutions ou les différents acteurs entre eux au niveau des institutions. Partout au monde, ceux de représentants de l'opposition, où comme chez nous, il n'y a pas que l'opposition et le pouvoir, il y a l'opposition, le pouvoir, et puis entre les deux, il y a ceux qui se disent résistants. On ne sait pas où on voulait classer au niveau de notre constitution, même au niveau de l'analyse politique, comment on peut qualifier ceux qui se disent résistants. Ça existait à un moment donné dans l'histoire politique de la France. Je veux comprendre, parce que la France était occupée. Les résistants, c'était des gens qui n'étaient pas au pouvoir, avec le pouvoir qui était anéanti par l'Allemagne, mais ils étaient avec De Gaulle, qui avait fui la guerre. Les hostilités, ils ne pouvaient pas, c'est des bonnes guerres. Il est allé se réfugier en Angleterre. Donc c'est lui qui a plus ou moins dirigé ce qu'on appelle les résistants, jusqu'à ce que les forces britanniques, américaines et autres viennent délivrer la France et le reste de l'Europe. Donc moi j'ai dit, dialogue, ça doit être permanent. Dialogue entre institutions, entre hommes politiques. Le président peut, à sa demande, recevoir les chefs de l'opposition et de la résistance. Mais ceux de la résistance comme de l'opposition peuvent aussi solliciter à voir le président pour discuter des choses de l'heure concernant le pays. Pourquoi est-ce que revenir toujours au système d'institution en disant qu'on doit dialoguer ? Dialoguer, pourquoi faire ? Ceux qui proposent les dialogues, ils ne nous donnent pas le canevas, ils ne nous donnent pas les éléments sur lesquels on doit dialoguer et pour quelle futilité. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est de deux genres. On va se dire, à savoir, mettre et faire les hostilités qu'il y a à l'Est, les exactions qu'il y a au niveau de l'Est de notre pays. Ça, c'est un point important, où il faut qu'il y ait une certaine acquaintance entre les différents groupes, positions, pouvoir, etc. On doit se mobiliser, avoir une seule voie pour pouvoir combattre ce qui nous met à... Et c'est là, d'ailleurs, le souhait de Martin Fayoulou, face à la guerre qui n'est que perdurée. Vous ne voyez pas que l'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Parce que la finalité de l'État, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur. C'est-à-dire qu'il y ait cette maîtrise de tous ces obstacles et qui offisquent le réalisation et le bien-être de la population. Martin Fayoulou, étant un politique averti, il a j'ai bon qu'on puisse dialoguer sur ces points. Non. Pourquoi on fait un problème ? Ces gens de points ne se dialoguent pas. Quand votre maison est menacée par les coulounes et autres, vous dialoguez avec votre femme pour savoir... Et si ce sont les fils de maison qui sont à la base de tout ? Et même, ça nécessite qu'on se regroupe d'abord. Oui. Pour pouvoir juguler le problème qu'il y a là, au niveau de l'Est. Là, on peut y avoir un dialogue, mais dans le sens de l'échange, c'est partant de la situation de nos compatriotes. Puisque la finalité de l'État, ce n'est pas ce que vous avez dit. La finalité de l'État, c'est... Puisque c'est déjà un État, ça suppose qu'il y a un contour normal, il y a une reconnaissance internationale. La finalité, c'est de régler le problème de population. Le problème de population, c'est des différents ordres. C'est d'abord le bien-être au quotidien. C'est la sécurité à l'intérieur, mais aussi la sécurité par rapport à nos frontières, etc. C'est vaste, c'est complexe, la finalité de l'État. Ce n'est pas aussi réduit à ce que tu dis. Moi, je ne vois pas, puisque Fayoulou est incapable aujourd'hui de dire sur quel point on va discuter. Fayoulou, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va, comment il va y aller. Vous avez vu, même lors des dernières élections, je ne vais pas aux élections. Personne n'est pas aux élections. Personne ne sont quand n'est allé poser sa candidature comme député, conseil communal et autres. Mais finalement, il a déjoué tout le monde et les institutions publiques et son parti pour finalement devenir candidat aux présidentielles. S'il était passé par hasard, admettons, il allait gouverner avec qui ? Mais non, ne suivons pas quelqu'un qui ne sait pas où il va, comment il va y aller. Et donc, il a jeté le pavé dans la mare, croyant que tout le monde allait voter sur l'occasion. Ce qui n'est pas le cas, notamment au niveau de l'opposition, tout le monde est contre. Félix Yamala, je reviens à vous. En fait, les chefs de l'État a répliqué sur les dialogues inventés par Martin Fayoulou pour la cohésion nationale en République démocratique du Congo, surtout face à la guerre d'agression. Faudrait-il admettre que la manière dont les chefs de l'État aillés à réagir face à cette proposition de Fayoulou, cette attitude va-t-elle favoriser la démocratie en République démocratique du Congo ? Je pense que l'attitude de Tshisekedi ne signifiera pas la démocratie, il a été clair. Nous allons dire, ok, pourquoi ? Est-ce que nos institutions connaissent une crise politique ? Il a été clair, il a donné la réponse exacte. Parce que vous savez, il y a au moins, nous sommes en train de partir vers la première année où nous avons deux institutions nouvellement élues sur place. Est-ce que devons, devrons-nous encore ces précipités ? Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes qui, deux fois, c'est bise, nous devrons être positionnés, on devrait s'appeler, on devrait s'y réunir autour d'une table, pour poser certaines questions entre nos Congolais. Est-ce que ça demande seulement d'aller dialoguer ? C'est ça la question qu'on peut se poser. Mais je pense que Martin Fayoulou, il a été clair, il a dit, l'objectif de sa démarche était de renforcer la cohésion nationale et de soutenir l'intégrité nationale. Est-ce que pour renforcer la cohésion nationale, nous devons passer par un dialogue ? Est-ce que pour soutenir l'intégrité territoriale, la République démocratique du Congo, nous devons passer par un dialogue ? C'est que je ne pense pas. Le chef de l'État, il a bien souligné, il a dit, je ne peux pas manquer consulter certaines personnes, je ne peux pas manquer avoir telle personne, ou bien, lorsque la main me sera tendue, je serai prêt pour au moins causer avec un citoyen, causer avec un Congolais, qui voudra que nous puissions avoir, soit l'impérialité démocratique du Congo, que nous puissions avoir une cohésion nationale. Vous savez, Martin Fayoulou, il est en train, je peux dire, de perdre de certaines deux valeurs qu'il avait. un front patriotique contre l'agression rwandaise est mal perçu. Non, moi je dis, est-ce que cette question devrait se résoudre seulement à cause d'un dialogue ? Mais, c'est l'occasion de donner des propositions, des solutions au chef de l'État. Parce que Fayoulou n'a pas le pouvoir, Fayoulou n'était pas décidé. Fayoulou, s'il a deux idées, il est Congolais, Tshisekedi n'habite pas au ciel, il est ici au Congo sur terre, il devrait écrire pour rencontrer Tshisekedi, ou bien proposer. Soyons moins clairs. Nous connaissons comment nos politiques commencent. Il a essayé un peu pour voir comment ça va si le camp Kabila va le soutenir, le camp Katoumi va le soutenir, mais après il s'est rendu compte que je suis resté seul. Donc, vous n'aimez pas dans une même longueur d'onde qu'il Fayoulou ? Non, nous devons au moins faire des choses autrement. Il y a plusieurs façons de proposer nos idées à ceux qui nous dirigent. Ce n'est pas seulement au niveau des dialogues. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons dialoguer, moi je pense qu'on ne peut pas refuser que les gens puissent se parler. On peut se parler entre Congolais sur certaines questions qui toquent. Mais aller au dialogue, c'est ce qui pour moi signifierait un peu... Vous savez, le dialogue congolais égale au partage de postes, le dialogue congolais égale aussi au récule du pays. Parce que ça nous prendra peut-être une année. Lui, il propose qu'il doit être... C'est sous la médiation de chefs religieux. Et la Constitution donne à une seule personne de convoquer le dialogue, c'est le président de la République. Mais, mais, mais... Lorsqu'il ne l'a pas fait. Mais, Félix Samala, pour Félix Sekedi, cette idée ne vient pas de sa famille politique, mais plutôt du côté de ceux qui ambitionnent de dialoguer avec lui. Mais si cette idée provenait de sa formation politique, qui est l'Union pour la démocratie et les pauvres sociales, pensez-vous que le président de la République allait refuser ? Mais, il faut savoir qu'ils vont dialoguer sur quoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, on n'a pas une crise politique en République démocratique du Congo. S'il y en avait une crise politique, on allait permettre au moins que les acteurs politiques, rédigés... Vous oubliez que la crise politique engendre presque tout, engendre la crise sécuritaire, la vie chère en République démocratique du Congo. Mais il n'y a aucune crise. Tout ceci provient de la politique. Comment vous allez signifier une crise politique ? C'est lorsque, peut-être, il y a des doutes sur le président. Peut-être qu'il n'était pas élu. Il est sorti par fraude. Il y a eu un coup d'Etat. Peut-être que les institutions mises en place n'arrivent pas à faire un bon travail. Peut-être qu'il y a guerre entre le gouvernement et le Parlement. Mais c'est ça la vérité, en fait. Mais qu'est-ce que... Dites-moi. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu la guerre entre le gouvernement et l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un s'élever dire que Tshisekedi n'était pas élu ? Même Fayoulou, aujourd'hui, il reconnaît que Tshisekedi est élu. Nous ne sommes pas en 2018 où il devrait dire encore vérité des urnes. Cette question de vérité des urnes est déjà fermée. Aujourd'hui, nous avons un Tshisekedi qui est au pouvoir, élu à 73%. Alors, je pense que Martin Fayoulou devrait au moins aller loin. Aller loin, c'est quoi ? Travailler pour le peuple. Parce que ce que j'ai compris, que les acteurs politiques, deux fois, ils n'arrivent pas à travailler pour leur peuple, mais pour leur ventre. Parce que mon ami l'a dit, ici que Martin Fayoulou, lors des élections, il se cache, il dit à ses combattants, on ne peut pas aller aux élections. Pourquoi ? Parce que je n'apprécie pas de la manière dont les élections seront organisées. Mais à quelques instants, à quelques semaines pour les élections, pour les candidatures, on voit un Fayoulou qui s'élève, qui s'est dit, je devais aller déposer ma candidature. Ça, c'est quel genre d'hypocrisie ? C'est quel genre, au moins, de blague ? Nous devons au moins faire tout. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit en chutant, c'est le temps où l'opposition devrait prendre certaines choses au sérieux. Dans ces pays, il y a Alinghetti qui dénonce au moins 2 millions de dollars qu'on détourne. Il y a des choses qui se passent dans mon pays où on devrait voir l'opposition en premier plan. Où est-ce que nous trouvons cette opposition ? Ils sont là, c'est-à-dire pour Martin Fayoulou, pour lui, ce qui était mieux, c'est d'organiser le dialogue, peut-être pour se retrouver quelque part. Nous allons dire non. Je suis derrière cette idée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de dire tout simplement, il n'est pas temps d'organiser un dialogue, mais si vous avez des idées, si vous avez le point contraire à la gestion de Félix-Tshisekedi, proposez-les. Il n'est pas aussi à l'idée sur terre. Félix-Tshisekedi, je reviens à vous, Félix-Tshisekedi vient de rejeter en bloc la proposition de Martin Fayoulou sur les dialogues, envie de renforcer la cohésion nationale. Les dialogues souhaités par Martin Fayoulou, pour quel format ? Mais ce n'est pas moi qui propose la question, il faut poser la question à Fayoulou. C'est lui qui vient de dire le format du dialogue qu'il pense. Parce que, Félix-Tshisekedi vient de dire que souvent, les dialogues entre les démocraties du Congo étaient toujours caractérisés par le partage de postes. J'ai déjà fait un débat avec quelqu'un de l'ECD, je lui ai posé exactement la même question. Il dit, non, nous ne cherchons pas les postes. J'ai dit, ok. Si vous ne cherchez pas les postes, donc les résolutions de ces dialogues seront exécutées par le gouvernement soumis, non ? Il dit, ok. Il dit, oui. Il dit, alors, s'il en est ainsi, faites un mémo, faites vos propositions, envoyez au gouvernement, envoyez au chef de l'État. C'est plus simple que ça. Parce que les dialogues impliquent le moyen. Si on dépense l'argent pour autre chose, vous allez dire, non, ils sont en train de dilapider l'argent au lieu de payer les fonctionnaires, au lieu de payer les militaires, au lieu, au lieu, au lieu. Ok ? Maintenant, vous-même, vous êtes en train de proposer au gouvernement comment dépenser inutilisamment. bêtement l'argent de l'État. Je pense que Fayoulou est en perte de vitesse. La difficulté de Fayoulou, c'est qu'aujourd'hui, il est incapable de pouvoir... En tout cas, il faut souvent inviter de tirer à boulet rouge sur Fayoulou. Excusez-moi, non. Parce qu'il n'a pas tort et il n'a pas aussi tout à fait raison. Mais c'est un constat. Non, c'est un constat. Je dis qu'aujourd'hui... C'est une démarche politique... Parce que l'opposition, Excusez-moi. L'opposition, c'est quoi ? L'opposition, c'est les contre-pouvoirs. Oui. Et l'opposition doit être en mesure de faire pression sur le gouvernement en faisant... exprimer la rue. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur notre opposition pour mobiliser les gens. Dommage que... On va parler peut-être de la révision constitutionnelle. et on verra ce que cette opposition sera en mesure de faire. Vous voyez ? Et c'est effectivement la faiblesse de l'opposition qui donne des ailes à ceux du pouvoir. Et comme disait mon frère Tchamala, qu'il y a assez des dossiers sur lesquels l'opposition pouvait s'apésantir et actionner le mouvement, mais l'opposition ne fait rien. Donc, on a aussi un sérieux problème d'opposition dans ce pays. Moi, je pense que, honnêtement, on ne finira pas la guerre autour d'une table à Kinshasa. Ce n'est pas le fait de rencontrer Katumbi, Tshisekedi, Fayoulou, qui que ce soit autour d'une table à Kinshasa qui va élaguer les velléités expansionnistes du Rwanda pour occuper le territoire, par exemple. Et lorsque la dynamique opérationnelle pose problème sur terre... Non, mais Fayoulou n'est pas un militaire. Il n'est pas un militaire, il n'est pas un premier ministre, il n'est pas un ministre de la Défense. Moi, j'aurais voulu, franchement, qu'il soit clair, il dit non, la situation à l'Est est intenable, moi, je suis capable, si je suis ministre de la Défense, de pouvoir mettre fin à cette situation. Monsieur le Président, donnez-moi cette opportunité. C'est simple. C'est aussi simple que ça. s'il pense que non, moi, Fayoulou et mon SD, si nous tenons à main le ministère de l'Intérieur, nous allons mettre hors d'état de nuire le Koulouna et tout le reste. Nous allons réguler la situation des routes à Kinshasa. Donnez-nous le ministère de l'Intérieur. Là, c'est un discours responsable et clair. On sait ce que vous voulez et on peut discuter ce que vous voulez vous donner. Mais vous vous cachez derrière un petit doigt croyant qu'on ne vous voit pas alors qu'on vous voit complètement. Il veut le dialogue pour obtenir ce qu'il n'a pas pu obtenir au moment des élections. Souvenez-vous que... Quoi par exemple ? Le siège. La Constitution prévoit l'organisation de l'opposition autour d'un porte-parole de l'opposition. Lorsque le débat sur le porte-parole a été suscité au Parlement dernièrement, vous savez ce qu'était la réaction de décider ? À travers de vos skitokos. Union sacrée et ensemble parce qu'ensemble... Le débat a été évoqué quand ? Excusez-moi. Ensemble et de l'opposition. Ensemble et des élus à l'ensemble national. Donc, Fahoulou sait que s'il va dans cette course, il va perdre. Donc, il ne va pas accepter qu'on consacre à tout mais qu'on porte-parole de l'opposition. Vous savez ce que les gens disent ? Balamba balia tokoyati. Alors, si vous ne pouvez pas vous organiser, c'est aussi une forme de dialogue dans une république. si vous ne pouvez pas vous organiser autour d'un port-parole de l'opposition qui est aussi un dialogue, pourquoi voulez-vous un autre dialogue avec toujours les mêmes pouvoirs dont vous décriez la légitimité ? Oui. Donc, je pense que Fahoulou doit revenir sur ses anciennes habitudes et jouer son rôle d'un vote opposant. Et moi, je pense que sur ce point, le président de la république a complètement raison parce qu'en définitive, Fahoulou veut lui faire dire quoi ? Tu sais qu'il dit tu as échoué. Tu sais qu'il dit oui, j'ai échoué. Je n'ai pas bien géré le pays. Ok, parce que tu as échoué, nous devons vous aider à pouvoir remettre le pays sur les rails. Ok, venez m'aider à remettre le pays sur les rails. Il convoque les dialogues. Ça, c'est le point de pour être idiot. Très bien. C'est le point de pour être idiot. Je crois que ça marche. de cette question du changement ou de la révisitation de la constitution en République démocratique du Congo. M. Gondi, je commence toujours ce deuxième tour des tables avec vous vers un changement constitutionnel en République démocratique du Congo. Est-ce que cela est-il une opportunité ou bien un danger ? Bien, au contraire. C'est-à-dire, il faut plutôt mettre une croix sur le mot danger. Le pays est en danger permanent en ayant la constitution que nous avons aujourd'hui. Quand vous regardez derrière vous, vous savez que quelles sont les conditions qui ont permis à ce qu'on mette cette constitution en place. C'était les belgérants qui se sont réunis pour pouvoir trouver un compromis. Ça a toujours été la raison. Un compromis, mais qui est devenu une compromission par la suite. Je m'explique. Oui. Vous savez que cette constitution d'abord rédite, est dirigée aux deux tiers par des personnalités étrangères extérieures à la République de Mourati du Congo. Vous savez aussi qu'il y a eu une influence importante des gens qui nous créent des problèmes aujourd'hui à l'est du pays. En l'occurrence, vous savez que c'était la continuité de ce que Kabila Père nous a ramenés dans ce pays. Je respecte le fait que le peuple ait choisi à un moment donné de faire de lui un héros. mais sachez que c'est lui qui est venu mettre le pays dans le pétrin. La constitution qui arrive, ça arrive au moment où les autres qui sont venus de l'est sous la direction du Rwanda, de l'Ouganda et de Burundi nous ont ramené des gens ici qui étaient des ministres notamment sur des postes stratégiques comme les ministères des affaires étrangères comme l'autre ministère de la défense etc. Un ministère de l'intérieur nous avons vu des gens qui ont géré et dirigé nos services de sécurité et certains de nos services de finances par Kabila. Même l'armée a été dirigée et gérée directement par un sujet étranger en l'occurrence James Kabarebe. Ça vous le savez vous n'oubliez pas. Ils étaient partout dans tout ce qui était post-stratégique. Et quand on met en place une constitution où on n'en parle pas dans les médias ici je ne sais pas si je serai le premier peut-être que je n'ai pas pu suivre les autres confrères de la presse écrite ou autres médias vous savez qu'il y avait une loi importante à l'époque de Mobutu s'agissant de notre territoire s'agissant de nos terres que les biensols et sous-sols à partir de la loi Bakajika. Est-ce que cette loi existe encore dans notre constitution ? Non c'est l'interrogation je pose. Mais c'est comme dit les changements constitutionnels sont souvent perçus Vous ne prenez pas la mesure comme Non non en fait je ne prends pas la mesure je voulais tout simplement vous délancer les changements constitutionnels les changements constitutionnels sont souvent perçus comme je dirais même une réforme destinée à prolonger les pouvoirs en place mais dans les contextes congolais cela soulève également des questions légitimes sur la volonté réelle des dirigeants d'aligner leur agenda caché sur les aspirations profondes du peuple. J'ai dit il y a quelque chose qui nous a échappé c'est ce qui fait qu'il y a des problèmes à l'est c'est-à-dire avec Mugutu nos terres c'était à nous la terre sol ou sous-sol appartenait aux Congolais aujourd'hui dans cette construction actuelle on a élagué ce passage-là on l'a remplacé même par une disposition qui dit que nous pouvons céder une partie de notre territoire pour le côté africain l'africanité etc. C'est grave c'est très grave rien que sur ce point-là c'est très grave ça pose un problème vous voyez plus tard avec les accords de l'Emera où on donne la possibilité non on ne donne pas la possibilité le Rwanda s'impose pour notre sécurité intérieure où ils ont droit de ramener leur personnel jusqu'à 300 km à partir de nos frontières de gérer au niveau de la sécurité intérieure et extérieure gérée par le Rwandais par le Burundais tous ils ont 300 km à partir de nos frontières c'est très clair là-dessus les accords de l'Emera tout ça dans notre constitution vous voyez c'est un problème comment est-ce qu'on peut dire aussi que la constitution peut la changer sauf quelques dispositions qui a dit ça une constitution le peuple souverain le peuple peut à un moment donné dire que cette constitution on ne se retrouve pas on voudrait qu'il y ait changement dans l'essence la consultation populaire bien sûr une nouvelle vision une constitution qui applique une nouvelle vision sur une nouvelle base et qui réponde aux crises que nous avons internes regardez je chute par le fait que quelque part dans cette constitution on dit qu'au niveau de la redistribution des biens du pays il faut qu'il y ait l'équité est-ce que vous trouvez qu'il y a l'équité entre ce que touche un fonctionnaire des bases qui a moins de 100 dollars mais dans tout ça qui incombe la faute qui incombe la faute la faute est dans la constitution pas dans la constitution ou au dirigeant mais pas dans la constitution au dirigeant puisqu'aujourd'hui nous discutons beaucoup plus sur la constitution moi je dis la constitution c'est pas certes c'est un cadre général pour gérer le pays et les institutions mais c'est pas la constitution qui gère le quotidien le congolais il faut des lois il faut des règles édictées par le parlement il faut des décrets au niveau des décrets ou d'autres structures de loi au niveau communal au niveau régional etc mais ça ça n'existe pas puisqu'il y a un blocage par l'effet de l'historicité dont je vous ai parlé où nous sommes noyautés à tous les niveaux de l'armée des services de finances etc donc il faudra répondre aux besoins futurs de la République démocratique du Congo à court, moyen et long terme c'est pour ça qu'une refonte de la constitution est nécessaire mais cette refonte là ne doit pas être simplement dans les mains des juristes les juristes ne font pas tout dans le bon sens il faut qu'il y ait des juristes pourquoi pas pour essayer de faire en sorte que les textes soient ils respectent le côté administratif il faut des politologues mais il faut aussi des citoyens et la société civile bien que moi la société civile je doute un peu de cette société civile un FED qui a perdu sa neutralité donc il y a une nécessité si on veut stabiliser si on veut stabiliser notre pays sur les 5, 10, 15, 25 ans en venir pour qu'on voit là où on va il y a nécessité qu'on refonde complètement cette constitution c'est une refonte totale et que le peuple puisse parler dire ce qu'il pense avant que les juristes prennent les choses en main très bien Félix Tchamala M. Gandhi a évoqué un certain nombre de lacunes en ce qui concerne notre constitution mais vous ne voyez pas que pour assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles il faut tout simplement opter pour la révisitation et non les changements tels que souhaitent l'innoc pour la démocratie et les pauvres sociales je pense qu'il n'y a que la Bible qu'on ne change pas il n'y a que la Bible lorsque dans un pays il y a certaines des situations il y a deux années qui passent et certaines de réalité s'imposent lorsqu'il faut changer certaines de l'eau lorsqu'il faut amener une autre façon de faire des choses il faut au moins y aller je pense qu'aujourd'hui avec cette constitution qu'on ne pourrait pas toutefois revenir sur les dires où ça a été rédigé par des personnes qui n'étaient pas des Congolais ou qui imposaient certaines des écritures à l'air pensé aujourd'hui vous devrez savoir que nous avons un problème lorsque il y a certains articles dans la constitution qui ne permet pas au pays d'avancer nous devons le revoir par exemple aujourd'hui quand le chef de l'état est élu il faut prendre deux mois trois mois pour nommer un gouvernement un premier ministre et les manœuvres est là et les manœuvres on met la faute à la constitution alors qu'il faut négocier il faut consulter si aujourd'hui la constitution est-ce qu'on peut pas réduire le temps de consulter c'est ce que j'ai dit si aujourd'hui soit on réduit parce que de le départ la constitution vous dit qu'on donne une mission pour identifier la majorité au sein du parlement pour un mois renouvelable une seule fois mais ça fait quoi ? non mais ça fait deux mois déjà ça bloquerait certaines choses deux mois déjà ça bloquerait certaines choses il faut aller le plus tôt possible je vous dis aujourd'hui avec cette histoire des découpages territoriales de 26 provinces regardez aujourd'hui le Congo là où notre pays est nous qui fréquentons au moins le grand Congo le fin fond du Congo on connait ce qui se passe on connait comment aujourd'hui ce qui était un village le lendemain on dit c'est une ville aucune correspondance de la ville et vous allez me dire que je vais soutenir ça parce que hier on a écrit quelque part non lorsque on voit que ça ne marche pas avec cette question par exemple je mets des découpages territoriales c'est qu'on a eu écrit dans la constitution si nous voulons peut-être revoir encore comment on peut aller dans le bon sens on peut le faire ça va choquer où et ça va choquer qui mais les découpages ou la décentralisation dont vous faites à Légion c'est quand même un processus qui implique plusieurs facteurs susceptibles d'influencer soit positivement ou négativement son application sur terrain on connaît très bien on connaît très bien comment ça a été ça a été précipité juste à cause des élections et surtout aussi affaiblir la cohésion nationale il faut quoi ? il faut la remise en question ? ah oui cette question de découpage territorial affaiblit même la cohésion nationale quand vous partez dans le grand Kassai vous allez trouver que il y a certains de frères du grand Kassai qui n'arrivent pas à sentir les autres pourquoi nous ne sommes pas de votre espace vous partez dans le grand Katanga vous allez trouver la même chose grand Équateur vous allez trouver la même chose exception pour l'Équateur non j'ai dit ils acceptent déjà non non ils acceptent dans l'hypocrisie parce que ils acceptent dans l'hypocrisie je pense que si aujourd'hui on doit changer la constitution pour l'intérêt du peuple comme on est et mettre quoi ? mais nous avons des alentieux dans ces pays on devrait mettre certaines de nouvelles lois qui vont aider qui vont aider la République démocratique du Congo d'avancer sur certains points vous êtes dans un pays où nous sommes un monsieur peut revenir je donne l'exemple il n'y a qu'il y a au Congo un président du Sénat qui accepte au moins de revenir comme deuxième vice-président du Sénat vous savez qui est au Congo non 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 je suis en train je suis en train c'est rare non non je suis en train c'est rare je dis je suis en train le c'est moi il n'y a qu'au Congo on trouve un directeur général accepté un jour de venir un bourgmestre oui mais où est le problème ? on doit y voir certaines choses sur cette question là il n'y a qu'au Congo où quelqu'un c'est un problème constitutionnel non non on devrait au moins y voir aujourd'hui avec cette question des élections regardez comment certaines personnes se représentent quelqu'un peut être c'est à dire il est député depuis je pourrais dire depuis 2000 depuis 2010 c'est à dire il peut être député plus de 6 fois 7 fois 8 fois et la loi ne dit rien sur ça je suis dit étant dit que nous avons aussi certains des Congolais qui veulent aider le pays à avancer pourquoi ? parce que certaines des personnes se font fortes pourquoi ? parce que parce qu'ils ont déjà avancé l'argent parce qu'ils se sont déjà vus non comme nous sommes déjà à ce stade nous allons nous aurons la justice dans nos poches nous aurons certaines choses à faire nous allons corrompre nous allons faire ça c'est ça qui fait avancer mais si aujourd'hui quelqu'un se voit au moins buté que lorsque j'aurai mandat comme député par exemple 5 ans mais renouvelable peut-être une seule fois vous allez comprendre que la personne viendra pour travailler pour le pays c'est bien aussi la place aux autres de faire le travail mais lorsque nous allons continuer dans ça moi je pense si aujourd'hui il faut changer la constitution pour que le pays ou certaines de questions puissent au moins avoir solution à la République démocratique du Congo nous devons y aller et les faire je ne vois pas là où ça choque Philippe Kazadi autrefois le malheur de la République démocratique du Congo était Joseph Kabila Moïse Katoun c'est toujours lui aujourd'hui on a trouvé l'élément crucial qui était la base de tous les mots on souffre la République c'est la constitution de la République démocratique du Congo mais vous ne voyez pas que dans les yeux quand même des mortels cela est une manœuvre et une telle manœuvre pourrait miner en fait selon certains analystes les avancées démocratiques réaliser ces dernières années et engendrer une crise de confiance parmi les citoyens qui aspirent à un changement réel et significatif votre analyse je crois que lorsque le le co-débateur est en train de parler vous m'avez vu rigoler de temps en temps ici parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne disent pas la vérité au fait ils ont une idée derrière la tête qu'ils ne veulent pas sortir oui moi je sortirai non je vous convie de sortir cette idée oui je commence par mon frère Tchamala vous allez voir qu'il évoque des choses pêle-mêle quand vous les relancez ça n'a rien à voir avec la constitution et il dit non mais il faut changer la constitution si il y a des dispositions dans la loi électorale qu'il faut modifier pourquoi visez la constitution pourquoi visez la constitution s'il y a des comportements de certains congolais qui n'est pas qui n'est pas en faveur de la population pourquoi visez-vous la constitution donc au lieu de viser les vrais problèmes vous allez à gauche vous avez dans la première prise de parole vous avez parlé de Gérard Linguette qui fait des dénonciations des détournements des fonds publics ici c'est la faute de la constitution mais c'est grave ce que vous dites c'est grave moi je vais revenir un peu sur il faut qu'on se rappelle que ceux du pouvoir d'aujourd'hui se sont battus pour que cette constitution soit préservée dans son intégralité ceux du pouvoir d'aujourd'hui ceux du pouvoir d'aujourd'hui mais l'UDP ça y a rejeté à l'époque des référendums vous connaissez ne touche pas à ma constitution cette campagne là a été menée par qui par tous ceux de l'opposition d'hier je vois madame Bazaïba sur les écrans ici je me demande quel est son sentiment à ce moment c'est à l'époque il était secrétaire général du MLC et dans un meeting à Njili elle a amené mais un cadenas pour sceller la constitution mais il faut que qu'un équivoque soit lévé nous ne pouvons pas dire que dix ans enfin plus d'une décennie après la mise en place de cette constitution qu'on ne peut pas avoir découvert des failles ok il y a là je vais donner quelques-unes ou quelques-unes nous avons par exemple le trop de pouvoir du ministre de l'intérieur sur les ensemblées provinciales oui il ferme les ensemblées provinciales il suspend le gouverneur des élus investis par l'ordonnance du président de la république là vous faites allusion à l'ancien ou bien le nouveau non 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 nous ne devons pas personnaliser le débat oui je parle des actes que nous avons connus dans ce pays où un ministre de l'intérieur ferme les ensemblées provinciales la chadarisation en fait ça ne peut pas fonctionner dans une république oui on a vu qu'il avait un pouvoir de trop cette disposition il faut changer il y a par exemple le fait que le sénat en fait l'ensemble national est considéré comme ayant le dernier mot en cas de conflit en mission mixte paritaire ensemble national du sénat oui mais Christophe Doutounoula a proposé par exemple que les derniers mots en ce qui concerne la décentralisation et les provinces reviennent au sénat parce que c'est le sénat qui est le représentant ou la représentation de province ça ce sont des matières qu'on peut réviser mais eux ils ne disent pas concrètement où ça pose problème et qu'est-ce qu'on veut on peut modifier ils disent non il faut changer il faut changer la constitution mais vous oubliez que bien que vous dites à tort ou à raison que cette constitution a été rédigée par les étrangers mais vous n'allez pas quand même mentir l'opinion qu'après que ces étrangers aient fini le travail on a soumis la constitution au référendum on a suivi les débats à l'Assemblée nationale ici sur cette constitution oui on a suivi les débats à l'Assemblée nationale et cette Assemblée nationale n'était pas constituée des étrangers vous n'allez quand même pas nous dire ça des belligérants quand même c'est vrai les belligérants c'est qui ? parce que les dialogues inter-congolais avaient réuni tout le monde même ceux de l'opposition civile tout le monde était là l'UDP c'était là Etienne Tisséguedi avait apposé sa signature sur l'accord global et inclusif de quoi vous parlez ? et cette constitution a été soumise au référendum s'il vous plaît le peuple congolais a avalisé la constitution donc dire que ça a été rédigé par les étrangers c'est un faux argument très bien c'est un faux argument alors maintenant qu'est-ce qu'il faut dire ? il faut dire que dans une république ou dans une organisation même ici chez CCTV je pense que vous avez des interdits vous dites par exemple il faut arriver au travail à 7h celui qui n'arrive pas à 7h est sanctionné il y a des choses qu'on peut faire ici il y a des choses qu'on ne peut pas faire ce qui constitue les socles de notre unité nationale aujourd'hui ce qui constitue le gage de notre vivre ensemble c'est cette constitution là et le matière verrouillée dans l'article 220 c'est très sensible parce qu'apparemment j'ai l'impression que vous considérez qu'on peut tout changer on peut tout toucher les gens sont morts pour ça je voudrais vous rappeler au siège de l'UDP les gens sont morts pour ça je me demande aujourd'hui qu'est-ce que vous allez dire aux familles de ces victimes qu'est-ce que vous allez dire à Rossimo Kendi qu'est-ce que vous allez dire à la famille de Thérèse Kapangala que nous avons que vous avez chanté à un moment donné ici pour présenter à la face du monde que les régimes en place étaient criminels à cause de la défense de cette constitution très bien et ça ne vous gêne pas aujourd'hui les gens se réveillent et disent non cette constitution elle est mauvaise il faut qu'on la rejette pour qu'on la fasse une autre une autre et je vais un petit mot sur la loi sur la loi Bakajika la constitution dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'état congolais la constitution ne dit pas que les sols et les sous-sols appartiennent aux étrangers ça c'est faux il faut quand même pas venir avancer ce genre de choses mais la loi Bakajika voudrait quoi la loi Bakajika voudrait que la terre ne soit pas une propriété de l'état mais que ça soit une propriété des autochtones très bien alors c'est une question qu'il faut bien réfléchir avant de s'y lancer parce que nous risquons de brûler les pays pour quelques intérêts politiciens si on veut véritablement une réforme juste pour faire avancer le pays et pas pour des intérêts égoïstes des acteurs politiques pourquoi une telle campagne de communication pourquoi le secrétaire général de l'UDPS voudrait faire le tour du pays pour expliquer aux gens qu'être député ne peut pas revenir plus de deux fois à l'Assemblée nationale est-ce que ça vraiment il faut faire un truc de pays il faut juste consulter la majorité de l'Union sacrée qui est à l'Assemblée nationale et ça va se passer normalement vous allez l'Union sacrée va se diviser en fond et ça va être un récule pour notre pays et même pour les présents très bien M. Gondi M. Gondi je vous relance vous avez suivi l'argumentaire de Philippe Kazadi faut-il admettre aujourd'hui que la modification de la constitution pourrait permettre d'introduire des réformes nécessaires pour améliorer en fait la gouvernance du pays et restaurer la confiance des citoyens envers bien évidemment les institutions de la République votre questionnement c'est mon chapeau dans le sens où c'est déjà une partie de la réponse mais je voudrais démarrer je l'ai posé sur base de ce qu'a dit oui oui je récupère ça je récupère ça je dis à M. Kazadi qu'il puisse révisiter la constitution ne serait-ce que la disposition qui dit que nos terres peuvent être cédés ils nient un pommage que je n'ai pas ramené la constitution avec moi regardez les articles 211, 212, 213, 214 et puis l'article 5 je peux vous lire l'article 277 donc en attendant moi je continue moi j'ai dit il faut révisiter notre constitution refondre complètement une refonte totale pour moi dans cette refonte il y a des axes qu'il faut prendre en compte le Sénat supprimer complètement le Sénat puisqu'il ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de pouvoir réel le Sénat le Sénat est là pour la solidité mais on peut renforcer le pouvoir à travers des réformes partager le pouvoir tel que M. Kazadi l'a proposé non on doit supprimer puisque les députés qui sont à l'Assemblée nationale sont là aussi pour réventer les peuples et les administratifs du Sénat vont aller où ? vont aller où ? mais c'est pas comme ça qu'on gère le pays on peut créer des postes ailleurs supprimer le Sénat supprimer le truc économique conseil économique et social est-ce que beaucoup de gens connaissent ça ? très peu de citoyens de concitoyens connaissent le contrat il est rentré au palais du peuple oui 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 et supprimer ça moi je suis même pour supprimer le poste de premier ministre qui sert à rien aujourd'hui si vous regardez la constitution actuelle le président n'a pas beaucoup de pouvoir le pouvoir est centré sur le premier ministre qui gère le pays au quotidien mais pour avoir le premier ministre il faut perdre du temps après les élèves le président est élu le 20 décembre et il prête serment au mois de janvier le premier ministre on l'a eu quand ? ça pose un problème pourtant il y avait une majorité qui était censée être connue puisque c'est l'union sacrée pourquoi on a perdu plusieurs mois malgré que l'union sacrée avait près de plus de 400 députés mais c'est pas la question qui dit qu'il faut absolument nommer d'informateurs en 2018 nous sommes à l'eau du gouvernement sans informateur en 2018 mais on a perdu du temps aussi combien de temps on n'a pas eu on n'a pas eu d'informateur si vous vous souvenez oui et moi j'ai dit qu'il faut refondre complètement cette construction aussi par rapport aux entités décentralisées notamment comme la nomination ou l'élection de gouverneur ils servent à quoi le gouverneur en dehors de celui qui est au Lualaba et puis au Katanga mais quand tu regardes la plupart de nos provinces c'est pas géré moindre pépin on fait appel au gouvernement central le gouverneur serve à quoi le gouvernement provincial serve à quoi à dépenser des sous quand tu regardes les parlements au niveau de province c'est à dire les assemblées provinciales ils servent à quoi à dépenser l'argent public mais les édits on ne les a pas rarement il y a peut-être deux ou trois provinces où il y a des édits mais les autres passent cinq ans comme ça sans rien monde de pépin gouvernement central etc il faut arriver à nommer les gouverneurs pourquoi puisqu'il faut revenir à l'unité que Mouto avait déjà commencé à créer l'union ou l'unité du pays passe par le fait que moi je suis par exemple de Maïdombé on m'énomme gouverneur au Kassai celui du Kassai on peut le nommer au Congo central etc comme c'était ça a créé l'union l'unité il y a Chamala a bien dit à un moment donné aujourd'hui quand on m'énomme à un poste important dans une institution au Bas-Congo si je ne suis pas originaire au Bas-Congo ou au Kassai je suis mal vu ça pose un problème il faut imposer comme Mouto peut imposer pour créer l'unité la cohésion nationale tendre vers la création de la nation aujourd'hui on est en train d'aller dans le sens contraire on est en train d'aller dans le sens de ce que Kabouya Lou Mounassando perd son âme va appeler les nations tribales aujourd'hui équateur nation tribale de l'équateur nation tribale du Kassai nation tribale etc ça pose un problème on ne peut pas créer un état solide et aller vers une nation si on persiste dans l'espace de la constitution actuelle qui décentralise mais de mauvaise manière très bien moi je souhaiterais qu'on revienne à ce qu'on appelle la déconcentration puisqu'on n'est pas à même dans nos provinces d'avoir autant d'élites pour pouvoir gouverner nos provinces donc il faut passer par la déconcentration c'est l'état central qui décentralise dans l'essence de la déconcentration de la déconcentration Félix Yamala je reviens à vous vous ne voyez pas qu'il est aujourd'hui un père juste un petit mot on court derrière l'état vous regardez cette constitution je laisse à Samala la tata Félix 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 puisque la constitution ne permet pas vous ne voyez pas qu'il faut une approche réfléchie qui prenne également en compte non seulement les aspirations des dirigeants mais également les préoccupations profondes des Congolais face à cette question de la révisitation ou les changements de la constitution je pense que vous avez deux minutes s'il vous plaît on court derrière l'état de répondre à votre question je reviens un peu à mon frère Kazadi dans vos deux minutes tout simplement oui dans vos deux minutes il a eu un peu parce que je posais cette question de découpage territorial où je dirais qu'on devrait réviser aussi certaines choses mais je pense qu'il n'a pas tout à fait eu à mettre un mot sur ça pourquoi ? parce que c'est aussi une faiblesse de notre constitution où aujourd'hui je remarque que le découpage territorial est venu affaiblir l'unité nationale sur cette question quand je parle de député je n'ai pas dit que la constitution devrait résoudre mais il y a certaines réformes qu'on devrait remettre que ce soit au niveau de la constitution et au niveau mais peut-être de loi électorale je pense qu'il est aujourd'hui temps de se dire certaines vérités il a bien dit que derrière cette révision ils sont en train de cacher des mots qu'ils ne veulent pas dire mais lui-même quand il a pris la parole il n'a pas dit ces mots-là je ne sais pas si il veut nous envocher peut-être de certaines responsabilités nous sommes venus ici parler de la République je pense que quand j'ai à clore mes mots j'ai dit tout simplement qu'il y a un problème aujourd'hui c'est que réviser la constitution et pour aider le peuple congolais aider certaines choses avancées comme ça a été parce que de l'entame de mes mots j'ai dit tout simplement qu'il y a la Bible qu'on ne révise pas mais le test réalisé par les êtres humains sur cette terre lorsqu'il y a toujours de l'évolution c'est pour cela je voulais vous donner toute une petite parenthèse pour vous dire aujourd'hui regardez comment aujourd'hui l'U2PES est en train de peiner dans certaines choses pourquoi parce que quand ils étaient tout était établi dans l'U2PES quand ils étaient à l'opposition s'est retrouvé aujourd'hui au pouvoir ils n'arrivent pas à remettre tout parce qu'ils devraient encore revoir comment avec notre très bien très bien ce que c'est là je voulais un peu clôturer parce qu'on devrait s'agir certains de vérités aujourd'hui on doit revoir regardez avec cette question de découpage territorial vous allez comprendre qu'il a bien cité quand vous vous retrouvez sur 26 provinces il n'y a que deux provinces à l'occurrence là-bas où vous avez Fumasouka qui vous fait du bon travail qui est en train de réaliser certaines choses pourquoi parce qu'elle se voit peut-être parce qu'on appellerait une zone minière mais lorsque certaines choses ne vont pas dans d'autres provinces on fait recours à toute ça où nous avons de gouverneurs qui finissent le pouvoir avec même pas de 20 000 dollars j'ai une chose à ajouter une ou deux première chose c'est qu'il faut que nous sachions faire la différence entre ce qui est la part de la loi et ce qui est la part des hommes ce que les hommes doivent faire s'ils ne le font pas on ne doit pas imputer la faute à la loi si Fumasouka fait bien son travail dans sa province ça n'a pas empêché aux gouverneurs d'autres provinces de faire bien le travail donc déjà l'argument que vous avancez contre en dehors de deux contre